bonjour à tous comme vous le savez kodak a récemment sorti un nouveau film pour le moyen format c'est la kodak gold 200 c'est l'une des grosses actualités en 2022 pour le monde de l'argentique et il fallait absolument que je teste cette nouvelle émulsion on va donc découvrir mon premier rouleau de gold 120 j'ai réalisé c'est des images avec mon mamie a7 et sa lentille de base le 80 mm la numérisation est passée par un labo qui avait pour consigne de faire des scans neutre et j'ai aussi shooté quelques images avec de l'hectare 100 pour ceux qui veulent voir la différence entre ces deux films avant de passer aux images pour vous situer un peu le contexte de ces images j'ai commencé un projet à jersey c'est l'une des îles anglo-normandes qui se trouve en face des côtes normandes mais et qui est complètement britannique ce qui en fait un endroit assez unique que ce soit d'un point de vue géographique ou culturel pour ma part j'adore y passer quelques jours régulièrement ça doit faire la cinquième ou sixième fois que j'y vais donc je commence à connaître un petit peu cet endroit j'ai pris mon ordinateur on va pouvoir commencer à regarder la première image je les prises dans les rues de saint-eliers les couleurs sont assez belles assez naturel peut-être un léger côté chaud le grain est très fin ce qui est assez logique pour une pellicule à 200 iso l'image est simple elle me plaît bien toujours à saint-eliers pour cette deuxième image on était au niveau d'une petite cour il y avait un jardin très fleuri encore une fois les couleurs sont assez proche de la réalité comme vous pouvez le voir on est au format 6 par 7 ce qui n'est pas du tout mon format de prédilection à la base autant avec le format carré ma composition est assez instinctive autant là avec ce format rectangulaire je dois sortir de ma zone de confort et réfléchir à ma composition la troisième image les gâteaux apéro en vitrine assez marrant de voir ça c'est assez british la composition marche bien notamment que cette bande rouge qui part d'un côté de l'image je suis assez impressionné par le rendu de cette pellicule pour l'instant en tout cas cette image elle est validée alors là c'est complètement raté c'est flou je n'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose de sympa à faire selon moi et forcément il ya du déchet sur une pellicule et ça en fait partie encore un saint-eliers c'était au niveau de la golden hour la lumière était très belle sur ce bâtiment rose et je me souviens avoir eu beaucoup de mal à trouver une composition qui me plaise d'un point de vue ligne et architectural mais au final le résultat me plaît donc ça passe la sixième image ce sont des photos du lendemain sur le pire au lever du soleil il faudrait que je recadre un petit peu l'horizon sur cette image on voit aussi peut-être un peu de bleu dans les ombres bon ça reste assez minime et sinon le ciel est magnifique il faudrait que j'essaye de reprendre cette image avec les lampes à d'air allumée ça pourrait donner quelque chose de très sympa la septième image c'est la même image mais pris sous un autre angle ensuite on est un peu plus avancé sur le pire la marée avait englouti une partie de la rambarde et je trouvais quelque chose à faire l'image est ok mais pas parfaite j'aurais aimé avoir un peu moins d'écume en bas de l'image bon après c'est c'est acceptable la dernière image alors cette image je l'aime bien il ya des couleurs intéressantes il ya des lignes et il ya une belle lumière donc c'est l'une de mes images préférées de la série on va passer à quelques images de l'hectare je vais pas refaire tout le rouleau comme je l'ai fait pour la gold mais le moins qu'on puisse dire c'est que les deux aspects sont très différents pour cette première image la saturation est beaucoup plus importante c'est flagrant il ya une nette différence entre la gold 200 et l'hectare 100 mais c'est pas désagréable moi j'aime bien aussi la fameuse poubelle la compo est assez proche de ce que j'avais fait avec la gold 200 je préfère quand même celle avec la gold 200 par rapport à celle que j'ai avec l'hectare dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez est ce que vous préférez un certain rendu un peu plus saturé ou le rendu un peu plus réaliste de la gold 200 encore une image qui est intéressant de noter c'est que ce matin là j'avais un petit peu de chance car d'une part il faisait beau ce qui n'est pas forcément évident à jersey et d'autre part la marée était haute car quand la marée est basse ça découvre vraiment très très loin et c'est beaucoup moins joli une dernière pour la route honnêtement je pense que l'image est pas mal mais que j'aurais pu mieux faire j'étais en ouverture maxi sur ma lentille car il faisait un petit peu sombre c'était ma dernière vue c'est pour ça que j'en ai pas pris d'autres bref il faudrait que j'y retourne pour faire quelques images parce qu'il ya vraiment du potentiel dans cet endroit c'est la fin de cette comparaison alors c'est difficile de se faire un avis simplement sur un rouleau et en plus avec des fichiers numériques mais globalement le rendu final est assez qualitatif et ça pourrait clairement devenir le film que j'utilise à la place de la lomo 100 ou 400 et on dira ce qu'on voudra mais kodak a quand même fait du bon travail avant de se quitter je voulais juste vous informer que je ferai une vidéo sur le nouveau film de ciné style la 400 d dans les prochaines semaines je devrais pas tarder à recevoir les films donc restez bien connectés et en attendant vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux je commence à me lancer aussi sur twitter c'est différent de instagram et c'est pas plus mal donc n'hésitez pas aussi à aller voir mon twitter et sur ce je vous dis à très vite